Cet âne ne disposant d'aucun élément déterminant pour décider s'il devait commencer par le foie ou plutôt par l'eau, il se laissa mourir de faim et de soif. Comment a-t-on longtemps appelé cette âne ? Buridan, l'âne de Buridan. L'âne de Buridan, bonne réponse. De Jean-Jacques Perroni. Je veux bien qu'on me raconte l'histoire, là, parce que là je ne la connais pas du tout. Alors, Buridan, c'était un philosophe, en fait. Jean Buridan, un philosophe français. Racontez bien l'histoire, dites-lui, il était une foie. Voilà, un philosophe. Oui, parce que je voudrais dormir. Il était marié à Ariel Dombas. Pardon ? Il était marié à Ariel Dombas. Non, vous confondez Buridan, ce n'est pas le même. Non, ce Buridan-là... Il était une foie. Vraiment, vous voulez que je vous raconte ? Dans un grand château isolé par la neige à la mauvaise saison, là où les corbeaux passèrent faisant des bruits sinistres, dans ce pays lointain où, de temps à autre, de l'autre côté du colline, en tendant l'oreille, et même en ne l'attendant pas, vous pouvez entendre le hurlement des loups. Ouh ! Ouh ! Et alors ? Et alors ? Le philosophe... L'âne Buridan. Alors, l'âne, il est là, il a faim, vous voyez ? Oh, ça y est, c'est vulgaire tout de suite. L'âne, se sentant un petit creux, se dit, je mangerais bien quelque chose. Oui, mais il avait soif en même temps. Et oui, mais... Et d'un côté, ayant l'œil sur la botte de foin, et l'autre, le saut d'eau bien fraîche qui lui était proposé, il commença à hésiter. Boire ou énir, il faut choisir. Et il hésite à tenter de temps. Oh, c'est joli, ça, tenter de temps. Il hésite à tenter de temps. Faut dire qu'elle parle de ce qu'elle connaît. Qui l'en crevint, finalement. Ceci dit, l'âne de Buridan n'était pas très malin, car s'il avait une botte de poille et un seau d'eau, il aurait pu aller prendre une poille pour boire l'eau. Pas con, le mec ! Sauf que c'était du foin. Bon, alors, bref, qu'est-ce qu'il a fait ? C'était du foin. Eh bien, là, elle a fini par mourir de faim et de soif, car il n'a jamais su prendre de décision. Comme Mélenchon. Ah, ouais, exactement. J'espère bien qu'il va mourir de faim. Oh, je l'adore, Jean-Luc. Vous adorez tous les politiques. J'adore ceux que j'ai rencontrés. Ah, oui ? Il était formidable. Tu crois qu'il va passer au premier tour ? Applaudissements